Hello, hello Hello, hello, hello Bienvenue dans cette nouvelle vidéo On se retrouve dans une vidéo toute calme C'est une idée de vidéo qui m'a été donnée par une abonnée pendant un live TikTok Tout simplement une vidéo chuchotement avec un peu de bruit de bouche Et aussi la petite musique en fond J'espère que vous allez apprécier la vidéo Qu'elle va vous aider à vous détendre Et peut-être même à vous endormir C'est parti ! Alors, dans cette vidéo je vais utiliser plusieurs déclencheurs pour m'accompagner Par exemple, là j'ai pris un qui était devant moi Cette petite éponge Je vais l'utiliser Comme les autres déclencheurs de cette vidéo Je vais les utiliser en sonore on va dire En plus de la petite musique Vraiment juste pour accompagner le chuchotement Et les petits bruits de bouche Les petits bruits de bouche Les petits bruits de bouche seront très légers Moi je n'aime Enfin, j'aime les bruits de bouche qui sont justement très légers Il ne faut pas qu'on les entende trop Que ce soit trop prononcé entre guillemets En ce moment, de toute façon j'aime bien les déclencheurs très discrets Donc voilà, les bruits de bouche aussi doivent être assez discrets Pour être agréable et pour vraiment aider à s'endormir Je ne sais même pas si vous allez réussir à les entendre Alors, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo Je pense qu'il n'y a pas pire comme sensation entre guillemets C'est de faire quelque chose, de finir Et de se rendre compte qu'on n'a rien enregistré Ou de se rendre compte que l'enregistrement n'a pas fonctionné Ça m'a rappelé un devoir que j'avais fait Quelque chose d'important Et je n'avais pas enregistré peut-être 5 pages que j'avais rédigées Et c'était très 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 frustrant Très frustrant 5 pages, ça se rattrape assez facilement Mais c'était quand même 5 pages Et des heures de travail Et là, bon, j'avais enregistré pendant peut-être 30 minutes Mais quand même En fait, j'ai filmé avec le mode cinématique Et j'ai voulu avoir un retour écran sur mon ordinateur Et bizarrement, je pense que ça a fait bugger La vidéo est complètement noire C'est un écran noir et il n'y a pas de son Donc ça n'a pas du tout fonctionné Donc là, je fais la méthode classique avec juste un retour écran via un miroir Voilà, je ne réessayerai pas, je pense D'utiliser, vous savez, quand on duplique son écran entre son iPhone et son Mac Je ne referai plus, enfin je ne sais pas Ça m'avait bugger en tout cas l'enregistrement de ma vidéo Alors la vidéo est blabla, c'est une vidéo chitchat comme on dit Donc je parle un petit peu de tout, c'est normal C'est normal C'est pas forcément Des attentions rassurantes comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos C'est pas forcément Voilà, des paroles faites pour s'endormir Là, ce que j'espère avec cette vidéo C'est finalement faire Comme en live C'est-à-dire, en papote Et vous pouvez, soit bien sûr, regarder la vidéo Soit tout simplement Avoir votre téléphone ou votre ordinateur à côté de vous Et faire autre chose Ou tout simplement commencer à vous endormir Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être mis en fond sonore Pour... En général pour s'endormir, mais parfois juste pour se concentrer aussi Souvent dans mes lives ASMR, je dis ça Je dis que, voilà, le live peut être écouté tout en rangeant, en se faisant à manger, en travaillant, en faisant ses devoirs En faisant, je sais pas, de la peinture, du dessin, en faisant une autre activité Et pour mes vidéos, souvent, je dis plutôt qu'elles sont faites pour s'endormir Mais à vrai dire, c'est simplement parce que je les poste plus tard Mais bien sûr que mes vidéos peuvent aussi servir à ça C'est-à-dire être un fond sonore C'est-à-dire être un fond sonore Pour n'importe quelle occupation D'ailleurs, j'ai toujours Mon projet de poster Du coup, les extractions de son de mes vidéos Pour les mettre sur Spotify Sur Apple Music Teaser, etc. C'est quelque chose que je... J'ai un projet depuis des mois Et je sais pas pourquoi je... Je ne le fais pas J'attends, enfin je reporte à chaque fois Des fois, vous m'en reparlez en live Et des fois, j'oublie, des fois, j'y repense C'est assez bizarre Et donc là, j'espère enfin M'en occuper J'espère que vous entendez bien Là, je suis en train de filmer Sans la musique Je vais rajouter au montage la musique Pour qu'elle soit un petit peu de meilleure qualité Et du coup, je ne sais pas si on va bien entendre mon bruit de bouche Mes bruits de bouche J'espère que la musique ne va pas recouvrir Le son des bruits de bouche Si vous aimez bien les bruits de bouche Sachez que j'ai fait une vidéo d'une heure Avec que des bruits de bouche Et en plus de ça, j'utilise mes deux micros rôdes Qui sont hyper sensibles Et qui captent très très bien les bruits de bouche Mais à vrai dire celui-là aussi quand même Mais ça reste quand même meilleur avec les autres micros je pense Et il me semble que j'en ai deux en plus Que j'avais filmé avec deux micros Si j'y pense, je mettrai ça dans le petit i Dites-moi si vous aimez bien aussi les bruits de souffle Léger sur le micro comme je viens de faire Si vous aimez bien Paris Si vous aimez bien Paris Je ne fais que des pubs pour mes vidéos Mais si vous aimez bien J'ai fait Pendant le calendrier de l'Avent ASMR Pendant le mois de décembre J'ai fait une vidéo Encore une fois avec les deux micros rôdes J'ai fait une vidéo 100% souffle Vous voyez c'est un tout petit peu à côté du micro Comme ça c'est pas trop fort directement dans les oreilles Et je vous la conseille cette vidéo Parce que déjà c'est avec l'effet binaural Donc si vous écoutez la vidéo Avec des écouteurs Vous entendrez du coup quand je souffle dans votre oreille gauche Et quand je souffle dans votre oreille droite Donc pareil je vais la mettre aussi dans le petit i Et cette vidéo je l'adore Parce que je trouve que c'est vraiment Je pense très efficace Si jamais, enfin pour les personnes qui ont de l'anxiété Qui ont du mal à s'endormir A mon avis ça doit être très bénéfique Parce que en fait ça aide la personne Enfin en tout cas je l'espère A prendre de grandes inspirations Et d'expirer Enfin d'avoir comme un exercice de respiration Qui est très efficace Je pense pour se calmer J'en oublie les petits bruits de bouche Alors je remarque que quand je fais des bruits de bouche, on entend quand même mon souffle, le souffle de mon nez surtout je crois. Un petit peu ça va, mais un petit peu. Et en fait c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais je suis presque en apnée quand je fais des bruits de bouche. Et j'ai besoin, je sens que j'ai besoin d'expirer, comme si je venais de retenir mon nerf. Donc j'espère que ça ne dérange pas, au pire je couperai au montage si c'est trop présent. Mais voilà, si c'est bizarre, si ça s'entend beaucoup pas à cause de ça, c'est parce que je retiens un peu ma respiration, mais sans faire exprès. J'essaye de respirer en même temps, je fais le test de faire des bruits de bouche en respirant normalement. En fait, il faut que j'expire très lentement, essayez de faire des bruits de bouche. Et dites-moi si ça fait aussi cet effet, vous êtes presque en train de retenir votre respiration. C'est comme quand je fais de l'inaudible whispers, du chuchotement inaudible. J'ai beaucoup de guts, je coupe souvent parce que je prends des grandes inspirations, des grandes... Enfin, j'ai besoin en fait de presque reprendre mon souffle. Donc c'est pour ça que les inaudible whispers, il y a beaucoup de coupures dans les vidéos, dans ces vidéos-là. Avant j'étais pas très bruit de bouche, mais je dois dire que quand même c'est vraiment très agréable. Alors j'étais en train, j'ai le son que vous avez entendu, c'était mon ordinateur à côté. Je regarde l'heure en même temps. Il est minuit 29. J'essaye, enfin, je préférerais filmer plutôt, mais... Ouais, je filme quand tout le monde dort, c'est forcément le mieux. Quand les voisins dorment surtout. Et donc pour revenir sur ce que je dis sur les bruits de bouche. Avant j'aimais pas tellement. J'étais vite comme dégoûtée par les bruits de bouche. Parce que, ce que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, Ce qu'on entend souvent, c'est que dans la vraie vie, c'est un peu, comment dire ça, de façon élégante, discracieux, voilà. C'est un peu discracieux les bruits de bouche, on va dire, dans la vraie vie. Les bruits de personnes, de bruits de bouche quand des personnes mangent, par exemple. Avec un chewing-gum, la bouche ouverte. Donc voilà, de base, on aime pas les bruits de bouche, c'est comme ça. L'être humain n'aime pas les bruits de bouche. Et du coup, je pense que, ben voilà, forcément, en ASMR, ça c'est... Retranscrit, les gens de base n'aimaient pas les bruits de bouche, et j'en faisais partie. Et puis après, il faut un petit peu déconstruire un petit peu ses a priori. Il faut s'ouvrir l'esprit, en fait. Et prendre ça objectivement, comme un son lambda, comme ce son-là typiquement. Le son du tapping. Et ne pas avoir de jugement dessus. Et en fait, complètement objectivement, ben c'est un son qui est vraiment génial. Donc voilà, maintenant j'apprécie donc les bruits de bouche. J'en fais pas tellement souvent parce que, en live, parce que, encore une fois, je sais, par rapport à la gestion de la respiration. Mais sinon, finalement, j'aime beaucoup. Et s'ils sont faits comme ça, de manière délicate, ben j'adore. En vrai, j'adore. Et avant, je n'aimais pas. Donc par rapport à ça, j'ai changé. Ça me fait penser à une idée de vidéo. Mais est-ce que j'ai d'autres déclencheurs comme ça, sur lesquels j'ai, entre guillemets, changé d'avis ? Est-ce que ça aurait été pas mal de faire une vidéo ? Les déclencheurs que je n'aimais pas et que maintenant j'adore. Le pinceau, en vrai, les pinceaux sur le micro, j'étais pas forcément hyper fan avant. Et maintenant, ça fait longtemps que je le fais, que je les fais tout le temps, que j'adore. Est-ce que j'en ai d'autres ? Ah, je sais pas. Non, je crois que j'en ai pas. Mais je serais très curieuse de savoir si vous avez des exemples comme ça, de déclencheurs que vous n'aimiez pas avant et que maintenant, aujourd'hui, vous aimez. Par exemple, voilà, les bruits de bouche, les pinceaux sur le micro, par exemple, le scratching. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas, enfin pas beaucoup, c'est pas vrai, mais il y a parfois des gens qui n'apprécient pas tellement le scratching. Je réfléchis. Ça peut être les roleplay, par exemple. Moi, les roleplay, c'était quelque chose dont j'avais un peu du mal avant. Et maintenant, j'aime bien. J'aime bien en regarder et en faire. Alors qu'avant, j'en sais quasiment aucun. J'en fais toujours très peu, mais quand même plus qu'avant. Donc, dites-moi, voilà, est-ce qu'encore une fois, il y a des déclencheurs ou des types de vidéos que vous ne regardiez pas du tout avant et que maintenant vous aimez ? Je serais très curieuse de savoir. Voilà les amis, je vais déjà m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais sûrement filmer une autre juste après. En tout cas, j'espère que celle-là vous aura plu, vous aura aidé à vous détendre, à vous relaxer. Et du coup, peut-être à vous endormir ou à vous concentrer si vous étiez en train de faire autre chose. Mais quand on y pense, quand on est en train de commencer à s'endormir, en fait, on commence à se concentrer sur son rêve, ses rêves. Oui, sur ce qui se passe ici. Donc en soit, voilà, j'espère vous avoir aidé à vous concentrer sur quoi que ce soit. Voilà les amis, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une magnifique nuit, journée, soirée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...